La capsule de ce soir va porter bien sûr sur le thème la conscience consciente d'elle-même. En fait, nous pouvons connaître la différence entre la conscience d'être et la conscience de quelque chose. Comment sait-on que nous sommes conscients de quelque chose? Eh bien, quand on est conscient de quelque chose, il y a un objet qui est perçu. Par exemple, la conscience de soi, la conscience de son environnement, la conscience des étoiles, de la température, la conscience de ses émotions. Alors, on est toujours à être conscient de quelque chose. Alors, choisissez deux ou trois objets, que ce soit en vous ou autour de vous, pour simplement décider d'être conscient de quelque chose. Votre corps ou une partie de votre corps, une émotion, votre mental, une pensée, quelque chose de votre environnement. Soyez conscient de deux ou trois choses autour de vous ou en vous. Quand vous êtes conscient de quelque chose, il y a une conscience et un objet perçu. Quand la conscience est consciente d'elle-même, c'est comme si l'attention qui part de la conscience et qui va vers l'objet perçu pour en être conscient, c'est comme si ce flux retourne jusqu'à la source de la perception et la conscience devient consciente d'elle-même. Et, quelle est la nature de cette conscience ? Cette conscience est totalement vide, mais un vide plein. Cette conscience est illimitée. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas, il n'y a pas de paix, il n'y a rien. C'est la nature de la conscience. Et la conscience a cette aptitude à devenir consciente d'elle-même. Je vois Olivier qui dit « Ma conscience est amour dans l'unité ». Ce dont je parle, Olivier, ce que tu dis n'est pas faux, mais ce que tu dis n'est pas lié à l'expérience que je vous invite à faire maintenant de la conscience. Cette conscience est source de tous les niveaux d'amour, du plus abject au plus grand. La conscience est source et pure potentialité de toute la manifestation. Alors, pour certains, le fait comme de tourner sa conscience qui était vers l'extérieur, de la retourner sur elle-même, est un moyen d'accéder à cette conscience éternellement vierge. Intouchable Indestructible Indestructible Absence de tout Cette conscience source existe que vous en soyez conscient ou non. L'intention de la méditation de ce soir, c'est que vous soyez conscient de cette conscience. Et ce n'est pas vous qui êtes conscient, c'est la conscience qui est consciente d'elle-même. Si pour certains, le fait de tourner le regard à 180 degrés est une aide, pour d'autres personnes, il y a cette conscience. Et simplement, c'est comme si la conscience, je dirais comme presque se gonfle pour devenir consciente d'elle-même. Merci. 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 Merci.